Et bien salut à toutes et à tous la M'Company les Stazers, j'espère que vous allez tous très bien sur cette magnifique vue et ce décollage en deltaplane On se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry 4 Dans le dernier épisode on a fait la rencontre de deux dégénérés, Yogi et Luigi, non pas du tout, deux bons salopards Qui consomment beaucoup de drogue et qui vont nous faire faire passer par beaucoup de choses Là c'était juste une piquouse, on avait fait une arène etc, bref On a retrouvé la maison de notre daron, la propriété Gail Et puis là du coup on va aller faire une petite mission comme convenu pour eux, surtout pour nous Parce qu'on va récupérer, comment ça s'appelle ? On va récupérer un tanka, ce qu'on avait appris dans le deuxième ou troisième épisode Je sais plus lequel, qui est un tableau joli, sacré, je sais pas quoi, très joli dans la culture, très important je veux dire Donc on va récupérer ça, ça se situe apparemment dans une grotte qui fait peur, en tout cas selon les deux dégénérés du ciboulot En tout cas les gars, j'espère que vous kiffez l'aventure, wouhou ! Et si c'est le cas, je compte sur vous pour le petit like qui fait plaisir Ah le deltaplane ça n'a rien à voir avec le deltaplane de Sons of the Forest, ça c'est sûr Là on est sur un vrai deltaplane quand même, avec des vraies sensations, wouhou ! Avec un vrai décrochage, pas du tout, allez on y va, on prend le wingsuit, ça dégage Et puis on va directement partir sur le parachute, regardez ce beau deltaplane qui se casse la gueule, paf ! Heureusement toujours en bon état, la fameuse grotte on y arrive, magnifique ! Ah il y a des plantes bleues là que je pourrais récupérer justement pour faire des confections Le parachute, voilà, je trouvais plus la touche Oh mais il y a des méchants putain, fallait me le dire Mais fallait me le dire qu'il y a des méchants putain Mais ouais, mais je me suis fait cramer direct, moi j'aurais voulu faire ça bien Oh ! Au secours ! Non mais ça va pas ? J'ai déjà foiré la mission Oh nul ! Bon il sait pas où je suis Ah ouais, ils ont des lance-flammes et tout Oh bah il y a un animal en plus derrière Mort ! Ah mais ils vont dans le feu tout seuls comme des débiles Mort ! Ah non, ils sont forts Ah ouais ! Ah mais ils me voient ! Non mais c'est quoi cette race d'ennemis là ? Ils sont trop forts, ils sont beaucoup trop chauds Bon allez on y va J'ai bien compris que dans tous les cas on pouvait pas être furtif avec eux Donc autant y aller, il est où le dernier là ? Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Ah voilà ! Ça va mon ref ? Bon je vais tester 3 kills Ne jamais courir en ligne droite C'est la règle Bon, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Sagesse de Kalinag Ça sent la connerie quand même Ça m'a l'air plus compliqué que ce qui va être prévu Hop, on fait tourner le moulin On ouvre le petit coffre Et nous avons la fameuse porte avec la tête qui fait peur Visiblement, bah je ne vois pas grand chose Ah voilà ! D'accord Ah bah écoutez, on va rentrer là-dedans tout simplement On va descendre Je compte sur vous pour m'encourager bien sûr Ah, je pensais pas que j'allais tomber dans l'eau Pour être très honnête avec vous Ok Bah il fait super sombre donc Je suis censé aller là-haut ? What ? Ah, bah il faut que je remonte Il faut que je remonte Il fait quoi comme signe avec ses doigts là ? Il est fou lui Ah voilà, c'est bon j'ai compris Il faut que je me balance De liane en liane Là, ici Voilà Si vous ne comprenez pas grand chose Ne vous inquiétez pas moi non plus Je vous rassure Ok, on est passé de l'autre côté de la porte On était de l'autre côté avant Donc là on a juste à passer sur ce petit ponton Oh des petits singes Ok Ah, ça doit être ça les zones bleues Sur la map à chaque fois que je me posais la question De ce que c'était Oh Ah, je ne peux pas récupérer C'est un couteau de lancé Magnifique Ça me paraissait bien trop simple Direction Shangri-La du coup les amis Incroyable C'est beau C'est très très beau ça On est parti pour l'histoire sur Shangri-La Ammon Ammon départ Bien C'est un peu Ce nom Je me souviens plus du tout J'ai vu beaucoup, mais je me souviens que je n'ai pas compris Mais je me souviens que je me souviens que je me souviens que je me souviens Vous savez, on allume les bougies à chaque fois qu'on passe à côté Non, pas du tout Très joli Bon, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur comme d'hab Oh non, bichette Oh purée de pommes de terre, ça sent vraiment L'ambiance a une odeur L'ambiance a une odeur J'espère que vous êtes dans l'ambiance les amis J'-------- Sous-titrage ST' 501 Incroyable, on vient de se faire un copain là Visez un ennemi et appuyez Très bien C'est parti mon ref C'est le gars sûr Incroyable Incroyable Attaque C'est vraiment une autre expérience Je vous l'ai dit, Far Cry 4 C'est tout un truc Par contre je vais peut-être aider mon petit loup là Mon petit tigre pardon C'est bon Allez viens mon ref, on se barre On va éviter de s'attirer trop d'ennuis Ok on va passer par là, t'as bien raison T'as bien raison, je te suis mon loulou Je me chie dessus, je sais pas du tout comment faire pour Ok Je leur donne en fait d'attaquer furtivement mais Je sais pas trop comment je dois faire Ok Très bien Comment je fais tourner ça ? Comment je suis censé hargler ? Ok Incroyable Alors là j'ai pris cher Alors là j'ai pris cher Alors là j'ai pas compris Là j'ai pas compris ce qui vient de se passer Je vais rester accroupi Ok Ils font super mal J'espère que mon tigrou va pas m'abandonner Pour être très honnête Ah fist up Tu m'as fait un peu peur quand même Bon mais je suis censé aller là ou au point là-bas ? Ah voilà le moulin il est là Oui Bien sûr Ok Bon vous inquiétez pas C'est juste une séquence dans le jeu Si vous kiffez pas l'ambiance Même si l'ambiance est incroyable Je veux dire Vous inquiétez pas Ça durera pas des 100 et des 1000 Allez attaque Voilà Ensuite attaque Très très bien Là il va prendre cher par contre Oh là il prend cher Il prend cher Il prend cher Oh putain Ok Ok On enchaîne On enchaîne On enchaîne Oh non Je me chie dessus Je me chie dessus mais mon loup va bien C'est pas un loup c'est un tigre C'est pas grave Wouh J'ai eu chaud Heureusement j'ai appris des compétences Pour enchaîner les exécutions Parce que là on aurait été très très mal Magnifique Atteignez la cloche d'illumination Ah Pas cool C'est pas cool Allez on y va On va faire sonner la cloche T'inquiète pas Tu me fais peur toi Je peux te faire un câlin ou pas Non dommage Peut-être plus tard Peut-être plus tard Dites moi en commentaire Si vous kiffez cette ambiance ou pas Là à mon avis On va encore avoir des petits soucis Non personne Allez très bien Ok Shangri là Le calcinateur Oh ça ça sent le boss D'accord ok Faut le prendre par derrière Moi j'adore faire ça Allez attaque S'il est tout seul Ça devrait aller Mais il a pas l'air tout seul Ah oui ils sont plus sûrs putain La remerde D'accord Bah écoutez pourquoi pas Là je pouvais pas faire grand chose En fait pour être très honnête avec vous Je n'avais pas non plus 30 000 possibilités Bien sympa en tout cas Les respawns qui sont quand même Assez rapides Ça change des jeux d'aujourd'hui Euh bah ok Bon faut que je tue d'abord Tous les autres autour En fait Là oh là discrètement Vas-y attaque Oh my god Pourquoi il fait rien le loup Ah voilà Ok Parfait parfait Attaque Magnifique C'est parti pour la guerre C'est parti pour la guerre C'est parti pour la guerre Il reste plus que lui je crois Je crois qu'il reste plus que lui J'ai plus de loup J'ai plus de loup Il est où mon loup Ok j'ai plus de loup Oh non Oh non C'est atroce Ah t'es là Ok Attaque Par derrière Ça c'est fait On l'a eu On l'a eu Plus que lui Ça devrait bien se passer Ah mais il y en a plusieurs Par derrière Mort C'est bon Allez on monte On monte Je suis Il est J'ai plus de loup Là J'ai plus de loup Je ne t'ai plus Je suis J'ai pas peur Je ne suis J'ai plus de loup J'ai plus de loup Je ne suis C'est incroyable, j'aime tellement, j'aime tellement ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il revient dans le monde des vivants ! Qu'est-ce que je fais ici ? Ça va. Tu t'es pointé avec un tankard. Ouais, et puis tu l'as mis dans le cadre, et là t'as piqué un petit repillon. Ouais. T'étais hors transe, tu parlais une drôle de langue. Il s'est passé quoi ? Je sais pas, mais c'était bizarre. Ce truc était là, à votre arrivée ? Ah, ça ? On m'a dit que c'était un objet de famille chez les Gale. Ça se transmettrait de père en fils. Je t'en ai pas déjà parlé avant ? Non, pas du tout. T'as demandé la version courte ? Oui, et on t'a demandé de nous rapporter un peu de cette herbe, hein ? T'as pu en trouver ? Désolé, j'étais occupé. Ok. Ouais, ouais. T'en fais pas, tu... Plus tard. Mais si tu tombes sur ce tankard, ne oublie pas. Ouais. Bon. On file. Quelqu'un reviendra chercher le reste de nos affaires, ok ? Ah ouais. Ouais. À plus. À plus. À plus. Ah, c'est pas possible. L'arrivée du protecteur. Incroyable. Du coup, je crois, si j'ai bien compris, à moins que je suis débile. Nouvelle quête Yogi et Rigi disponible. Ouais, je pense qu'au fur et à mesure, il va falloir remplir le cadre. Je pense. Si je dis pas trop de... Pas trop de conneries. J'espère qu'ils sont partis loin quand même, les copains. Euh... Mais non, c'est qu'ils sont là, en plus. Attendez. C'est... Attendez. C'est une blague. Carrément, ils se sont installés... Carrément, ils se sont installés un campement à côté de Chewam. Ils ont cru que c'était Noël ou quoi ? Sans rire. Et alors, ça répond à ma question que je posais dans le dernier épisode. C'est qu'il n'y a pas l'hélicoptère. Il n'y a pas l'hélicoptère. Ce qui veut donc dire que dans la cinématique, ça a intégré l'hélicoptère en fond. Et que c'est incroyable parce que dans les jeux d'aujourd'hui, ils sont plus capables de faire ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, je m'exprime très mal. Bon, maintenant, c'est chez nous ici. On peut faire des échanges. Donc, c'est plutôt sympa. Oh putain ! C'est vrai. Pourquoi il n'y a plus ça dans Far Cry ? Maintenant, on peut décorer notre maison ici, là. On peut décorer notre maison. C'est pas des blagues. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre un robinet, un comptoir, mise à niveau extérieur, mise à niveau intérieur. Bah écoutez, on va déjà faire une mise à niveau extérieur. On va acheter. Et regardez, on passe de ça à ça. Très décevant. Très décevant, mais il fallait le faire. Bon, les amis. Parlons peu, parlons bien. Yogi et Regi vont un petit peu attendre parce que si on regarde notre progression, on avance quand même relativement vite. Mission de campagne 13 sur 32. Donc, attention tout de même parce qu'on a moins d'avant-poste de libéré. Pareil pour les clochers. Donc, on va prendre notre temps pour le monde ouvert. Parce que si on finit la campagne, bon bah après, le let's play, il est fini. Niveau de carmé, on est à 3 sur 8. Là, on peut voir un petit peu. Voilà, comme ça permet de voir un petit peu où c'est qu'on en est. Qui a été activité, etc. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment sympa. Je crois qu'un menu aussi simple comme ça, on n'en a plus aujourd'hui malheureusement. Et c'est bien dommage parce que là, ça permet... Certes, c'est peut-être un peu linéaire, mais ça permet de voir tout ce qu'on peut faire encore. Et tout ce qu'on n'a pas fait et tout ce qu'on a fait. Ça, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui sur les nouveaux Far Cry. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Euh... Oh ! On peut voir qu'on est à 19% et que ça fait 6 heures de jeu déjà. C'est un truc de ouf. Je ne vois pas le temps passer en fait. Mais c'est cohérent. Chaque épisode, c'est 30 minutes. Donc, tu fais 30 fois le nombre d'épisodes et on se retrouve à 6 heures. Donc, c'est vraiment pas mal. Euh... Ouais. Alors, où est l'armoire ? Il n'y a pas d'armoire là ? What ? Il n'y a pas d'armoire, mais je suis censé acheter des trucs comment moi ? What ? Mais... Je suis débile. Ah, là, je ne peux pas acheter de... Attendez, on va explorer la maison un peu là. Bon, alors, on est sur le toit. Trop bien. Trop, trop bien. Aïe ! Attends, on ne peut pas acheter de... Mais, attendez, mais tu es super bizarre toi. Je ne peux pas t'acheter autre chose que... Ok, toi, c'est vraiment en rapport avec... Êtes-vous partagé entre votre développement personnel et vos désirs ? Ces univers polymorphes parviennent-ils à vous guider ? Aspirez-vous à l'annoblissement d'une conscience pseudo-divine. Bienvenue chez Gourou Ashram, où le grand prophète yogi vous mènera à l'osmose épanoui de... Allez, ferme ta gueule. C'est pas possible. Mais, attends, on ne peut rien acheter, là ? Je ne comprends pas. Je ne peux pas acheter mes munitions et tout, là. Ah, voilà ! Haha, je me disais qu'il y avait une couille dans le pâté. Voilà, il faut monter. Bon, déjà, on a le lit qui est là, c'est pas mal. Ah ! Non ! Bon, ben, ça ne m'aide pas. Je ne sais pas du tout où c'est que je peux acheter quoi que ce soit. C'est formidable. C'est formidable. Bon, on est d'accord que... Voilà, on est bien d'accord. Bon, et puis c'est quoi qui tire, là ? Pourquoi les gens tirent dans tous les sens ? Je ne sais pas. Bref, j'ai l'impression que je me fais arnaquer, moi, là, quand même, dans cette histoire. Ou alors, je suis complètement débile. Ah, putain, il faut que j'achète le comptoir. Mais je suis débile. Voilà, tout simplement. Ah, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais il fallait le savoir aussi, hein. Il fallait le savoir. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, on a maintenant un comptoir chez nous. On peut de nouveau rentrer à l'intérieur. Et à partir de là... Il faut que je monte. Ah, c'est incroyable. Et à partir de là, on a le comptoir. Bon, voilà, moi, c'était ça que je voulais faire. Donc, on va vendre ce qu'on a pour se faire de la thune, parce qu'on en a un petit peu perdu. Le plein de munitions directement. Est-ce que... Voilà, on va racheter un gilet pare-balles, parce qu'on a pris cher. Vous voyez, j'ai acheté des jetons de mercenaires, mais je ne m'en sers même pas. Mais ça peut toujours servir par la suite. On a six seringues au taquet. Là, on n'a rien débloqué. Niveau des armes, on n'a rien débloqué encore, malheureusement. Donc, on a une PKM ici, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser de ouf. Armes spéciales. Encore des choses bloquées. Ah, on a un Stormer ici. Ok, superbe. Les munitions, les cartes. D'ailleurs, on va acheter les dernières cartes qui nous manquent. Ah, il m'en reste encore là. 120 000. Attendez, je veux vraiment acheter ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Je vais vendre la peau du tigre bengale. Parce que je n'en ai pas besoin. Vas-y. Oh, j'ai assez là, non ? Acheter carte. Yes. Voilà, j'ai acheté toutes les cartes. Tu n'auras plus besoin d'acheter quoi que ce soit ici. Ça, c'est fait. On peut même confectionner. Alors, attendez. Non, compétence. Ce qui m'intéressait, c'était ça. Seringue de chasse. Cette seringue met en surbrillance les ennemis et les animaux. Ça dure 30 secondes. Ça va être absolument parfait pour chasser les animaux. Mais aussi, si jamais on ne trouve pas les ennemis. Et là, limiter les dégâts physiques et les risques de se faire renverser par un ennemi. Franchement, rien n'a péter. Mais je le prends pour pouvoir débloquer par la suite et le reste. Ok. Et du coup, maintenant, regardez. Je vais pouvoir confectionner. Alors, comment je fais ? Comme ça. Voilà. Là, je ne peux plus. Là, je ne peux pas. Donc là, réduis les dégâts physiques au corps à corps. Ah, merde. Mais ce n'est pas ça que je voulais faire, moi. Afficher les ennemis. Ah, là, c'est ça. Il me faut fleur rouge et feuille bleue. Très bien. Ok. Allez, ça part. Bon, les amis. On va un peu chiller, là. On ne va pas retourner voir Yogi, machin. Ça commence à bien faire. On a un avant-poste juste ici avec une alarme. Distiri de Rakshiroyal. J'adore les distiri. Allez. On y va. On y va direct. Par contre, je me demande vraiment c'est quoi qu'il tire. Ah, mais il tire à l'infini en bas. Il y a une vraie guerre qui se passe. J'ai vu un mec courir, là, mais je ne vois plus rien. Là. Ah, il se passe des choses en bas. Mais ce n'est pas ma guerre. C'est à l'opposé de là où je veux aller. Donc, vous, vous débrouillez. Vous savez très bien faire. Allez, ça part. Comment je vais faire ? Ah ouais, ça va être chiant. J'ai un véhicule, là ? Ah non, dommage. Bon, ben, on va y aller. Déjà, on va y aller à pied parce qu'on a un petit sentier, là. Un petit chemin plutôt sympa. Et encore une fois, ne vous y méprenez pas. Mais on voit 500 mètres. Vous voyez qu'il en reste déjà plus que 450. On a l'impression que c'est loin. Et encore une fois, c'est vraiment à côté. Donc, c'est vraiment chouette. La map n'est pas si grande que ça. Ne l'oublions pas. Mais elle nous donne des effets de grandeur. Et c'est vraiment pas pour me déplaire. Et c'est vraiment chouette. Ça évite que la map soit grande pour rien. Parce que c'est facile de faire une grande map. Mais après, quand elle est vide, bah, ça n'a pas de sens. C'est vrai que cette map, elle est quand même pas vide. Il y a toujours quelque chose. Ça, c'est un ours, hein. Tout à fait. Oh. Et là, il a chargé... Toi, je te veux, toi. Toi, je te veux, je crois. Non, c'est pas la panthère qu'il me faut. À moins que c'est du jaguar, ça. Panthère nébuleuse. Magnifique. C'est ce qu'il me faut. Ah, on est vraiment dans la zone du panthère, en plus. Euh... Ouais, panthère nébuleuse. Oh, mais c'est magnifique. Il m'en faudrait encore un dans l'idéal. Et je vais pouvoir me faire un beau sac de munitions. Mais bon, là, on va éviter de se faire cramer. Parce qu'on arrive aux abords de l'avant-poste. À moins que... Non. Un éléphant. À chaque fois que je vois un éléphant, j'ai envie de chanter la chanson de Vianney. J'en suis désolé, hein. Un éléphant, roi. Bon, ils ont peut-être besoin d'aide, eux aussi. Bon, j'ai plus mon arc, malheureusement. Je peux pas tout avoir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai juste usé cinq balles pour deux personnes. Mais c'est pas... C'est pas grave. Eh, vous avez vu comment j'ai évité le faucon, là ? Le faucon, il était en train de me charger. J'ai réussi à lui... C'est beau, ça. Allez, on se fait cet avant-poste pour terminer en beauté cet épisode de manière chill. En plus, le soleil est en train de se coucher tranquillement. Ok. J'espère juste pas tomber sur une panthère sur le chemin parce que l'idée, c'est que je... Que je sois discret, quand même. Voilà. Allez, on est arrivé. Déjà, je vois un mec ici, c'est parfait. Pas du tout. Si. L'alarme, elle est de l'autre côté. Ça va être un petit peu chiant. Mais je peux faire de l'escalade, là, visiblement. Très bien. Allez, go. Hop. Bonjour. Je viens en paix. Oh purée, toi, je t'ai vu, toi. Disthérie de Karchi. Attends, toi, je t'ai vu aussi. Alors. Le petit sniper. L'alarme. L'alarme. Ah, merde. Là, j'ai pas accès à l'alarme de ce côté. Fais chier. J'ai déjà failli me faire cramer. Je n'ai pas accès à l'alarme. Ok, on va passer de l'autre côté. C'est pas grave, on va faire le tour. L'avantage qu'il fasse nuit. Ok, juste à côté de l'alarme, le coco. Je m'en fous, une fois que l'alarme est neutralisée. Attends, on va attendre qu'il s'éloigne. Comme ça, peut-être qu'il verra pas. Même si le doute m'habite. C'est bon. Il a pas cramé. Il a pas cramé. Magnifique. Oh, si j'arrive à faire un truc stylé. Ce serait dingue. Incroyable. Incroyable. Il y a moyen de faire un truc sympa là. Oh my god. Ce que je suis en train de faire. Oh, dommage. Oh si, c'est bon. À part le couteau qui est pas passé. Elle était propre celle-là quand même. Oh purée. Celui-là, il était propre les amis. Oh, je suis content. Attends. Ça, j'ai kiffé ça. C'est pour ça que j'aime ce jeu, ok ? C'est pour ça que j'aime ce jeu. On peut en faire des choses. On peut en faire des choses. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode pour le coup. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu. On me débloque en plus des nouvelles activités. Très bien, très bien. Le like ou le dislike. Le commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et puis, l'abonnement, très important. Ça soutient énormément et comme ça vous ratez aucune vidéo. Voilà. C'était Mkolo, plein de bisous. Je vous kiffe. Ciao tout le monde.